Exjume, Nancy et Dr. Patrick Durosier, Charlotte, Chris Lin, Sherilus et Rold, Claudia Anastil, Guerlain Anastil, Karine Exantus, Bernadette Estime-Morose, Routier et Famille, Jean-Orens, Joseph pour son anniversaire de naissance, Marlène et Victoria Lucas, Marie-Thérèse Pierre-Louis et Famille, Marie-Berlaine, Sopran et Famille, Chantal Meillance, Guffie pour son anniversaire de naissance, Eunice, Suze, Philippe, Anne-Marie Deriz, Jeffrey Deriz, Thérèse Morte, Cloyé et Aurélie Alcé, Dienanne, Berto, Donna, Pugnion, Doris, Petitfrère, Gérald, Isarac, Nadine, Isarac, Ingenieur Pierre-Antoine Michel, Irène Normille, Lafleur, Jean-Guillaume, Justin, Cépoint, Anthony, Ketler Bastien, Ketlen Paul, Maricia François-Paul, Medjine Lefru, Linda Saint-Jean, Louis, Anneïda, Sankara, Lucane, Desrosiers pour son anniversaire de naissance, Marie-Gabrielle Etienne, Joanne Jacques, Jonathan Jacques, Franz Daniel-Louis, Lelio Junior Etienne, Marie-Ketit Belizier et Famille, Marie-Denise Pierre et Famille, Marie-Irlande Kade, Marjorie Moïse et Famille, Mona Ferdinand, Nel Louise Nachak-Alex, Markendi Basile, Mioto, Demarco, Previllus, Alex, Révi-Ren-Pierre Mop, Arthur, Salomon, Maestro David Daniel, Robinson et Viviane Cholle, Révi-Ren-Pierre Francky Désir, Révi-Ren-Pierre Senal Normille, Révi-Ren-Pierre Jean-Alain Elbonhomme, Révi-Ren-Pierre Dorange, Franchi, Marie-Désir et ses enfants, Roselyne Pascal, Ronald Pascal, Thérèse Moristan, une personne, Violette Nazaire pour son anniversaire de naissance, Kesseline Austin pour son anniversaire de naissance, Yvette Clairville, anniversaire de naissance, Yvon, Marie-Kéti, Ralph, James et Katia Lui. Messe de requiem pour André Paul, Thomas Jean-Michel Paul, les âmes du purgatoire, Louis-Elia Gustave, Maître Pierre Guillaume Amazan, Marie-Rose Ornelie Morose, M. et Mme Hermann Saint-Hil, Laurence Saint-Hil, Pierre-Richard Célestin, Pierre Fad Nesson, Révi-Ren-Pierre Jean-Baptiste, Salomon et les défunts de la famille Exentus, Yolande et Louis-Alexandre. Bonne participation à la mèche. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 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 Je reconnais Sous-titrage ST' 501 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 Alléluia Sous-titrage ST' 501 Alléluia 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 Je suis le pain vivant venu du ciel, qui mange de ce pain vivra pour toujours. Sous-titrage ST' 501 Alléluia 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 « Où veux-tu que nous allions faire les préparatifs pour que tu manges la Pâque? » Il envoie deux disciples. « Allez à la ville. Vous y rencontrerez un homme portant une couche d'eau. Suivez-le. » « Là où il entra, dites au propriétaire, le maître te fait dire, « Où est la salle où je pourrai manger la Pâque avec mes disciples? » « Il vous montrera à l'étage une grande pièce toute prête pour un repas. Faites-y pour nous les préparatifs. » Les disciples partirent à l'air en ville. Tout se passa comme Jésus leur avait dit, et ils préparèrent la Pâque. Pendant le repas, Jésus prend du pain, renonce la bénédiction, le partage et le leur donne en disant, « Prenez, ceci est mon corps. » Puis, prenant la coupe et rendant grâce, il la leur donne, et tous en boivent. Et il leur dit, « Ceci est mon sang, le sang de l'alliance répandue pour la multitude. » « Je vous le dis, vous ne boirez plus du fruit de la vigne jusqu'à ce jour où je boirai un vin nouveau dans le royaume de Dieu. » Après le chant d'action de grâce, ils partirent pour le monde des oliviers. Acclamons la parole de Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Aujourd'hui, l'Église célèbre la solennité du Saint-Sacrement du corps et du sang de Jésus. Connu d'ailleurs sous plusieurs noms Il y a plusieurs qualificatifs pour cette fête On appelle cette fête Le Saint Sacrement du Corps et du Sang de Jésus Il y a eu tous le Corpus Domini Il y a eu tous le Corpus Christi Il y a eu tous le Corpus Christi Il y a eu tous les morts de Dieu Mais elle est cette fêteuse sous plusieurs noms Il y a eu de l'aspect à participer à ça Et qui a aidé à venir s**** dans l'esprit fait ça, c'est le sang. Le sang que nous jouons dans le premier mot sur la Bible là. Nous jouons dans le deuxième mot sur la Bible là. Et nous jouons tout dans l'évangile là. Donc, la réalité, c'est que nous comprenons bien ce qu'on a célébré aujourd'hui. Qui s'est fait Dieu. Fait Dieu qui veut dire qui ça. Nous a célébré la présence réelle de Jésus dans l'Eucharistie. Depuis, vous allez avec l'idée ça, vous comprennez tout le monde. La présence réelle. Jésus est réellement présent dans l'Eucharistie. Mais faites nous a célébré. Jésus n'est pas dans l'Eucharistie de façon symbolique. Ce n'est pas une présence symbolique. C'est une présence réelle. Jésus est vraiment là dans l'Eucharistie que nous célébrons. C'est le sacrifice par excellence car Jésus qui s'offre lui-même. Il s'offre lui-même en sacrifice pour nous donner la vie. Parce que le sang est symbole de vie. Dans l'Ancien Testament, il y a un paquet de peuples et quelle que soit la religion, pas seulement le christianisme, le sang est symbole de vie. Le sang communique la vie. Ce n'est pas pour cette raison dans l'Alliance que bon Dieu a conclu avec peuples que nous voyons en premier mot sur la Bible que Moïse asperger peuples avec le sang. Ce n'est pas pour cette raison. parce que le fait que l'Asperger avait le sang, ça faisait qu'il communiquait peuples la vie. Parce que le sang est symbole de vie. Et dans toute religion, c'est la réalité, le fait qu'on peut croyant qu'on fait des sacrifices humains qui ont été capables d'offrir à des divinités des séquences à la réalité attaillées. Et nous parlerons que le bon Dieu a fait des marquations sur notre peuple liant. L'école a montré clairement que le pavé est le sacrifice humain avec Abraham qui a offré Isarac en sacrifice. Il a prend Isarac pour le congéler, pour le tuer pour que son Isarac est capable d'offrir à bon Dieu en sacrifice. Le bon Dieu a dit Isarac pas levé mais Abraham pas levé sur Isarac prend un mouton que le mette là. Mais c'est un bac qui est courant en Abraham. Il a fait des sacrifices humains. Jusqu'à présent il y a des sacrifices humains qui ont fait. Il y a des religions. Côté que vous voulez que Dieu c'est sacrifice humain, c'est sans monde qui vont couler. Mais bon Dieu pourrait montrer clairement que ce n'est pas sacrifice humain que le plaît. C'était un agneau à la place d'Isarac et même là encore sacrifice qui va le faire plaisir c'est sacrifice petit lit. Le sang de Jésus qui découlait sous la croix une fois pour toutes tel est le sacrifice qui plaît à Dieu. Après sacrifice à Jésus bon Dieu pas besoin de l'autre sacrifice encore. C'est le gros sacrifice qu'il fait et on fait pour tout. Nous pourrons dans deuxième de la Bible côté de la lettre aux Hébreux Jésus pour le présenter tête libre à papa pour le dire ou pas besoin de sacrifice tu m'appelles alors je dis me voici je viens parce que c'est sacrifice ça qui fait moi je content et sans ça c'est pour purifier nous même de toute souillure donc c'est ça qui est écrit dans la lettre au chapitre 9 sans ça verser sur nous pour nous pour nous capables de gagner la vie et que nous en réalité nous même dans l'église là dans l'eucharistie dans mon consécration Dieu vient transformer en sang de Jésus donc le fait que on recevra le corps du Christ le sang du Christ Jésus donne la vie parce que le sang est symbole de vie et Jésus est plus que ça Jésus ne donne pas uniquement et simplement la vie mais Jésus donne sa vie c'est ça que c'est un gros manque comme chrétien de l'église ou pas communier ou pas participer pleinement dans la vie de Jésus car dans l'eucharistie Jésus donne sa vie c'est bien à travers l'histoire on pille doute sur la réalité de la présence réelle de Jésus dans l'eucharistie de gagner un gros discussion un gros débat qui défaite à savoir est-ce que Jésus est vraiment présent dans l'eucharistie qui paraît étonnant mais qui marquait l'histoire ça qu'on même rêvait quelquefois que père célébré l'eucharistie doutait de la présence réelle de Jésus dans l'eucharistie le prêtre célèbre et j'voy del que le le L'eucharistie L'eucharistie y'all il la l'eucharistie de l'eucharistie et que pendant Péya, dans le moment de l'océation, levé l'océation. Et puis, il dit qu'il y avait une couleur rouge. Et puis, sans sortir dans l'océation qu'il y avait l'océation, tomber sur le corporel. Et cette pape, il y avait de visiter ça, de garder ça, parce que Péya avait de campé et de faire s'arriver beaucoup de pape là pour que le pape là vienne garder même. Et finalement, avec des miracles, d'autres miracles qui produisent de telle sorte, il y a de la comprendre que le Christ est vraiment présent dans l'Eucharistie. Donc, ce n'est pas un petit mystère pitié qu'il nous a célébré. Et ça fait, on n'est pas capable d'approcher devant l'hôtel-là pour recevoir le corporel. Jésus n'est pas de commande, n'est pas de qui j'aime. Non. On n'est pas capable de perdre son sac. Et si vous avez un peu d'approcher beaucoup de table, vous demandez le bon Dieu pour le retirer la non. Il y a un monde qui mange comme, il y a un monde qui bouge sans, la vie qui va finir. C'est ça, Jésus dit. Il y a un monde qui mange comme, il y a un monde qui bouge sans, et vous n'êtes pas capable de manger comme Jésus, vous n'êtes pas capable de manger sans, Jésus n'est pas capable de manger Jésus n'est pas capable de manger. voir. Il faut être prêt, être préparé. Il ne faut pas venir recevoir le corps du Christ pour faire plaisir avec les gens qui regardent. Il y a un monde qui vient, il vient la messe, ils ont recevoir le corps du Christ, ils regardent leur côté là, et ils disent, si je ne vais pas aller, je pense que je vais me lever quand même. Comme c'est il y a un monde qui vient, il vient, il vient, il vient. Non. Il faut supposer qu'il y ait une disposition intérieure, il faut supposer qu'il y ait une préparation intérieure, il faut supposer une action de grâce, une état de grâce pour qu'il y ait capable de recevoir le corps du Christ et qu'il y ait capable de produire le corps du Christ. Non. L'Esprit fait ça. on demande pour Dieu pendant toute célébration, la grâce de recevoir son corps qui donne vie, de recevoir son sang qui donne vie, qui est l'alliance nouvelle et éternelle qui donne vie dans bonnes conditions, pas dans n'époque qui est condition, mais dans bonnes conditions. On demande pour Dieu pour que nous sommes capables préparer nous chaque jour pendant qu'on a éloigné nos péchés afin que nous sommes capables mieux recevoir le corps du Christ. On demande pour augmenter la foi dans sa présence réelle dans l'Eucharistie, dans l'hostie consacrée pour nous connaître et réellement qu'il est présent, qu'il est là, qu'il est réel dans l'Eucharistie pour qu'à chaque fois que nous mangeons ça, nous-mêmes nous sommes capables des porteurs de vie, nous sommes capables de faire vie. À chaque fois que nous boissons ça, pour nous communier avec Jésus, nous communier avec l'Alliance ça a fait que nous sommes capables pour des vies et pour des fruits. Fruits ça a cap de murée qui a appelé pour partager avec l'Otio pour que l'Otio soit capable de connaître comment mon Dieu est bon et comment il est toujours là avec nous à chaque fois que nous avons célébré le sacrement des sacrements qui est l'Eucharistie au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. S'il en a célébré c'est nous qui nous croyons et nous nous croyons et nous nous croyons c'est nous qui nous célébrons. Professons notre foi en ce Dieu un et très nous. Je crois en Dieu, créateur du ciel et de la terre et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce-Pilate, a été crucifié, est mort et a été ensevelé, est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père tout-puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, à la Sainte Église catholique, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Sainte Église à la Sainte Église Sainte Église à la Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. ... ... De même à la fin du repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versée pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. ... Il est grand le mystère de la foi. ... 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